Eh bien, bonjour à toutes et tous et donc bienvenue dans ce tuto amaté dédié à MaxQDA, un logiciel pour l'analyse de données récupérée en sciences sociales. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Félicia Bilseur, qui est doctorante en sciences de l'éducation à l'Université de Genelle. Et donc, on est ravis de t'accueillir, Félicia. Et puis, on te remercie d'avoir accepté notre invitation pour présenter MaxQDA. Donc, je te laisse la parole pour présenter ce logiciel. Merci. Merci. Merci de m'avoir invitée. Donc, je m'appelle Félicia Bilseur, comme il l'a dit. Donc, j'occupe actuellement en poste d'assistante doctorante à la Haute École de Santé Vaud à Lausanne. Et effectivement, j'ai démarré un doctorat récemment. Par rapport à MaxQDA, donc j'utilise ce logiciel depuis 2018. Et puis, je me suis formée à ce logiciel pour pouvoir donner aussi des formations. Donc, je suis formatrice agréée par MaxQDA pour donner des formations. Aujourd'hui, je vais plutôt prendre la casquette, on va dire, utilisatrice que formatrice, parce que c'est un format un peu particulier, le tuto, où je vais plutôt vous montrer une façon d'utiliser le logiciel à partir d'un exemple personnel. Un peu d'histoire sur MaxQDA, qu'est-ce que c'est ? Donc, pardon, je voulais juste avancer la diapo, je n'étais pas sur la bonne flèche. Voilà. Donc, le logiciel, il est développé par Verbi Software à Berlin. Il date de 1980 et il a été développé par le professeur Udo Koukart. C'est un des logiciels leader en matière d'analyse qualitative. C'est un des logiciels qu'on appelle communément des CAC-DAS, Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software. Et vous connaissez sûrement des équivalents comme Envivo, Atlas TI, etc. La particularité de MaxQDA, c'est qu'il est vraiment utilisé dans le monde entier, dans plus de 150 pays et il offre vraiment une variété de langues aussi d'utilisation. Qu'est-ce que c'est un CAC-DAS ? Donc, c'est un logiciel qui permet de travailler sur des données qualitatives et de faire des analyses de données. Donc, il permet de travailler sur des transcriptions, des articles, des documents, toute une variété en fait de données et de faire des analyses, que ce soit des analyses de contenu, études de cas, analyser des groupes de discussion, faire la théorisation ancrée, etc. Donc, c'est vraiment la spécificité, c'est qu'il n'est pas limité à une méthode ou à un type de données. C'est ce qui rend aussi des fois les formations compliquées, c'est que finalement, on utilise tous des méthodes et des approches différentes. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir vous montrer des étapes, enfin, pas des étapes, mais plutôt des activités analytiques supportées par le logiciel plutôt que de vous démontrer comment l'utiliser, par exemple, en adoptant une théorisation ancrée ou une étude de cas. Pourquoi utiliser un tel logiciel ? Il y a des multiples avantages. Le logiciel, il permet d'organiser les données, de faire aussi des transcriptions si on le souhaite. Donc, il y a un module qui permet de transcrire directement dans le logiciel. Il permet d'analyser, donc il a des outils très puissants pour faire des liens entre les différentes données, de rechercher facilement des informations, des codes, des segments codés, etc. Et il permet aussi de présenter des résultats. Donc, il y a aussi des outils de visualisation qui peuvent être puissants, que ce soit pour présenter les résultats, aussi pour plus dans une phase d'interprétation où on va utiliser ces outils plutôt dans une étape de réflexion sur nos données, etc. Donc, voilà, on sait tout ce que c'est l'analyse qualitative. On a beaucoup de données, on a beaucoup d'informations. On doit à un moment donné condenser ces informations, synthétiser, résumer. Donc, des fois, si on travaille peut-être sur des dossiers, des fichiers éparpillés, on va commencer à ne plus s'y retrouver. Donc, l'avantage de MaxQDA, c'est quand même de pouvoir mettre de l'ordre, d'organiser ces données, d'avoir tous les documents aussi à un seul endroit, ce qui peut vraiment faciliter notre travail au quotidien. Un petit aperçu de l'interface de MaxQDA. Donc, on va de toute façon y revenir quand je vais vous montrer, faire la démo directement dans MaxQDA. Mais juste que vous ayez une idée. Donc là, l'interface, elle est structurée en quatre fenêtres principales. Donc, une fenêtre ici où vous aurez vos données. Donc, quel que soit le matériel sur lequel vous travaillez, il sera ici. Vous avez ici une fenêtre où vous aurez vos codes. Donc, l'arborescence de vos codes. Une fenêtre où vous aurez le navigateur de documents. Donc, les documents, entretien, articles, etc. Et une fenêtre ici où vous pourrez afficher les segments que vous avez codés. Donc, j'utilise un peu les termes qui sont utilisés par MaxQDA. Donc, je parle de segments, de fenêtres. Voilà, c'est un petit peu le jargon, on va dire, de MaxQDA. Peut-être que dans d'autres logiciels, on parle d'autres choses. Mais voilà, c'est juste que si vous recherchez après dans le manuel d'utilisation, il y aura aussi ces termes qui sont utilisés. Vous pouvez agencer ces fenêtres différemment. Donc, je vous montrerai si vous travaillez, par exemple, plus sur des articles. Vous n'aurez pas forcément besoin de la fenêtre avec les segments. Donc, vous pouvez l'enlever facilement et la remettre par la suite. Vous avez toutes des autres informations qui s'affichent, en fait, à côté de vos documents. Notamment les codes que vous avez attribués aux segments, qui sont là en couleurs. Donc, les couleurs, ce sera les couleurs que vous avez attribués à vos codes. Vous avez des mémos. Donc, les mémos, c'est un peu comme des post-it. Vous pouvez les coller un petit peu partout dans MaxQDA, que ce soit par rapport aux codes, par rapport aux segments, par rapport aux documents. Donc, ça vous permet de pouvoir prendre des notes, par exemple, de vos idées, réflexions, questionnements. Ou bien, si vous travaillez sur un codage, de peut-être préciser à quel moment vous allez appliquer ce code dans l'analyse de vos données. Et ensuite, dans la fenêtre des segments, vous aurez toujours la source du segment. Et vous pouvez toujours, dans MaxQDA, revenir à la donnée brute, si on veut bien. Donc, à partir du segment, on peut revenir sur la donnée. À partir d'un résumé qu'on aurait rédigé, on peut revenir sur le texte qui a été résumé, etc. Donc, ça garde, MaxQDA garde vraiment les liens. Et ça, c'est vraiment précieux. Donc, un aperçu, bref, des différents outils de visualisation. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Vous avez le portrait de document, qui est basé sur la couleur des codes que vous avez attribué à votre document. Le navigateur de la matrice des codes, où vous pouvez aussi visualiser les codes par rapport à vos documents. Une carte conceptuelle, la carte des codes et des documents, le nuage des morts et un diagramme de comparaison de documents. Je ne vais pas détailler tous ces outils parce que, ben voilà, ça prendrait trop de temps. Mais sachez qu'il y a différents outils de visualisation qui peuvent être utilisés. Les recherches dans MaxQDA, le principe, il est assez simple. Le principe le plus basique, c'est activation, désactivation. Donc, par exemple, j'active les documents qui m'intéressent et les codes qui m'intéressent. Et du coup, MaxQDA va me proposer les segments qui se rapportent à ces documents et à ces codes. Vous pouvez faire des recherches plus complexes. Par exemple, si vous avez codé avec différents codes et les codes se chevauchent, par exemple. Vous pouvez regarder, faire une recherche où vous allez chercher le chevauchement entre deux codes. Ou par exemple, la proximité entre différents codes. Et troisième type de recherche que vous pouvez effectuer, c'est la recherche lexicale. La recherche de mots ou de combinaison de mots dans les documents. Et ça, ça peut être très utile au départ. Par exemple, quand on défriche un terrain, un nouveau champ, de pouvoir rechercher des mots-clés dans nos documents. Et puis, de voir qui c'est qui a parlé de tel ou tel concept. Ou aussi dans des entretiens, d'avoir une première idée un petit peu de qu'est-ce qui a été dit. Et MaxQDA permet aussi d'exporter, de publier les différents éléments de votre projet. Ça peut être aussi une fonction utile quand vous travaillez à plusieurs. Et qu'à un moment donné, vous aimeriez plutôt travailler sur du papier, d'avoir quelque chose de concret. Vous pouvez exporter, par exemple, l'arborescence de vos codes, vos mémos. Voilà, vous pouvez exporter différents éléments de votre projet. Et dans différents formats, Word, PDF, etc. Excel, pour ce qui est des tableaux où vous avez vos segments codés, par exemple. Ça permet de travailler encore d'une autre manière. MaxQDA offre aussi une multitude de ressources gratuites en ligne. Donc, je vous conseille, si vous débutez, d'aller voir surtout les guides d'apprentissage, les learning guides, le manuel d'utilisation. Mais aussi les webinaires, les vidéos, en fait, de présentation qui sont disponibles à partir du site Internet. Donc, il y a des vidéos thématiques qui peuvent aussi, en 10 minutes, vous donner une idée, par exemple, d'une fonctionnalité qui vous intéresse. Ensuite, MaxQDA, aussi une chaîne YouTube officielle, où là, il y aura des ressources supplémentaires d'utilisateurs ou de formateurs qui ont fait des présentations sur une fonctionnalité ou une méthode appliquée avec MaxQDA. Ils organisent aussi chaque année une conférence annuelle où c'est l'occasion de voir un petit peu les nouveautés et de découvrir des projets qui ont été menés avec MaxQDA. Les avantages que moi, je vois dans ce logiciel, c'est que l'interface, elle est facile à utiliser. Une fois qu'on connaît un petit peu comment ça fonctionne, l'expérience utilisateur, elle est bonne. Il y a rarement des soucis. En tout cas, ça n'est presque jamais arrivé. Vous avez vraiment toutes vos données à un endroit et il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui vous aident tout au long de votre projet de recherche. Il n'y a pas de différence dans la version Mac et Windows. Et puis, l'interface, elle est disponible, sauf erreur, en 15 langues, mais ça a peut-être évolué depuis. Je ne sais pas si j'ai les dernières infos, mais en tout cas, c'était le cas il y a un petit moment. Il y a aussi des applications gratuites. Le MaxQDA lecteur qui vous permet juste de l'ouvrir un fichier, mais sans travailler dessus. Donc ça, ça peut être utile si par exemple, un des chercheurs travaille avec MaxQDA, mais pas le reste de son équipe et qui voudrait juste que les autres puissent visualiser ce qu'il a fait. Donc le lecteur peut s'avérer utile pour cela. Et une application mobile, je ne sais pas, je ne l'ai jamais utilisée, donc je ne peux pas trop vous conseiller là-dessus. Par rapport aux versions, donc il faut savoir qu'il y a trois versions. La version standard, où on peut faire l'analyse qualitative et méthode mixte. Une version plus, où là s'ajoute une fonctionnalité pour faire une analyse quantitative de texte. Et une version Analytics Pro, qui vous permet en plus d'avoir accès à des outils d'analyse statistique. Par rapport aux licences, il y a aussi trois licences disponibles. Utilisateur unique, licence portable ou en réseau. Donc ça peut être, en tout cas les institutions en général partent sur une licence en réseau. Et finalement des offres pour les établissements de formation. Donc je vais rentrer plus dans la démonstration du logiciel. Peut-être, oui, je parlerai après. Donc je vais illustrer différentes fonctionnalités de MaxQDA après dans le logiciel. Peut-être juste en introduction, ben voilà, comme je l'ai dit avant, les recherches qualitatives et mixte sont un champ varié et flexible. On travaille sur des données différentes, avec des méthodes d'analyse différentes. Et peut-être qu'au-delà de cette diversité, ça peut être intéressant de réfléchir en termes d'activités analytiques plutôt qu'en termes d'approches. Et pour cela, je me réfère à une proposition qu'a fait Christina Silver, qui est une experte et formatrice reconnue en CAC DAS, qui propose de parler de cinq activités analytiques communes, qui seraient les suivantes. L'intégration, qui consisterait, ben combiner des parties en toutes, que ce soit le matériel, les analyses ou les contributions. D'organiser les données, donc créer une structure qui réponde aux objectifs de la recherche. On organise autant des faits, des métadonnées que des idées. D'explorer, qui consiste à examiner la nature des données, que ce soit au niveau de leur contenu, donc on peut d'abord identifier le langage, le vocabulaire, etc., se familiariser avec les données, ou de leur structure. Si on parle d'entretien semi-directif, on va parler peut-être de structure en fonction des thématiques qui ont été abordées dans tous les entretiens. On va voir après comment MaxQDA nous aide dans ces différentes activités. Ensuite, réfléchir, c'est peut-être le noyau dur de notre activité de chercheur, donc considérer attentivement et en profondeur nos données, écrire autant sur les données, mais aussi sur les processus, sur nos interprétations et les résultats. Et pour ça, on peut créer des cartes pour faire des connexions, des liens, etc. Et ensuite, interroger nos données et nos résultats. On va identifier des patterns, des relations, des différences, des anomalies, etc. Et dans cette activité, ça va aussi être une activité où on va tester nos théories, nos hypothèses, valider des interprétations, peut-être les illustrer aussi pour montrer que nos interprétations, elles sont fondées sur notre matériel empirique et comparer des cas ou des groupes en fonction de notre objectif de recherche. Donc, ces activités, elles ne sont pas linéaires du tout. Elles sont plutôt interreliées, connectées, interviennent à différents moments de notre activité de chercheur ou analytique. Donc, maintenant, je vais passer à la démonstration. Donc, pour ça, je vais projeter mon écran. Donc, ça prend quelques secondes le temps que je passe à ma fenêtre. Donc, là, voilà. Ça devrait être bon. En tout cas, chez moi, c'est arrivé. Donc, je pense que ça doit s'afficher aussi chez l'ensemble des participants. Donc, voilà, tu peux passer à la suite. Super. Voilà. D'ores et déjà, désolé pour la taille d'affichage, mais on a testé. Ce n'est pas possible d'agrandir, en fait, l'interface pour que vous voyez mieux, en fait. Donc, désolé, mais après, ce n'est pas vraiment le contenu qui est important, mais plus les opérations. Et puis, donc, du coup, je vais essayer de vous expliquer ça de manière à ce que ce soit compréhensible pour vous. Donc, peut-être qu'une des premières étapes dans un projet, ici, c'est un projet où j'ai fait une première revue de littérature. Donc, j'ai travaillé sur des articles. Et puis, mon objectif, c'était d'identifier le contenu des articles, de voir dans quel champ les différents sujets ont été abordés, de quelle manière les différents auteurs ont abordé tel ou tel concept. Donc, j'ai décidé de travailler avec MaxQDA. Donc, MaxQDA permet d'importer des PDF, donc des articles que vous auriez en PDF. Pour cela, vous voyez dans le menu Importer, vous avez différentes possibilités d'import en fonction de vos données. Donc là, en l'occurrence, si on veut importer des PDF, on ira sur cet onglet. Si vous décidez de faire une revue de littérature avec MaxQDA, vous pouvez aussi travailler à partir de l'import du gestionnaire de références bibliographiques qui vous permet d'importer, en fait, des RIS, de EndNote, Mendeley, Zotero, CitaVie, afin d'avoir, en fait, les métadonnées directement dans MaxQDA. Par exemple, ici, ça, c'est un exemple de métadonnées qui a été importée. Donc, vous voyez que vous avez le titre, l'auteur, la date, notamment. L'avantage, si vous utilisez ça, c'est que vous allez pouvoir utiliser ces informations en tant que variables pour faire des comparaisons de cas, par exemple, en comparant, par exemple, les articles qui ont été publiés avant 2010 à ceux qui ont été publiés après 2010 par rapport à un sujet. Donc, ça, c'est l'avantage si vous utilisez cette fonctionnalité, c'est d'avoir ces métadonnées qui vont être enregistrées automatiquement en tant que variables de documents. Si j'ouvre juste comme ça pour que vous voyez, MaxQDA crée des variables automatiques de documents. Et par exemple, RIS, Year, apparaît ici comme variable. Donc, si vous avez tous les RIS de tous vos documents, ça vous donnera la variable date sur laquelle vous pourrez travailler, par exemple. Donc, revenons à l'import. Donc, l'import, c'est très facile. Soit vous cliquez là, vous importez votre document. Voilà, il arrive automatiquement là où vous étiez. Ou vous pouvez aussi tout simplement drag and drop depuis votre bureau, par exemple, le document. Donc, vous allez sur votre bureau et vous glissez votre document dans MaxQDA, il va être importé. Donc, ça, c'est simple. Ensuite, il y a aussi une possibilité que j'ai trouvée intéressante et que j'ai découverte récemment, c'est de créer un dossier d'import automatique. Là, il faut aller dans le menu préférences ici à droite, la petite roue. Et puis, quand vous allez dedans, il vous propose, ici, voilà, plutôt en haut dans la barre orange, là, de créer un dossier d'import automatique. Donc, l'avantage, je ne vais pas le faire là, mais l'avantage, c'est que vous allez créer un dossier sur votre ordinateur. quand vous déposerez des documents dans ce dossier, MaxQDA va les détecter quand vous l'ouvrez et vous proposer d'importer automatiquement les fichiers qui s'y trouvent. Donc, ça peut être une façon de travailler aussi qui peut être utile. Ça facilite peut-être le travail au lieu d'avoir à chaque fois besoin de venir ici pour importer ou de drag and drop vos documents. Donc, pendant l'intégration de vos données, vous allez peut-être déjà réfléchir à une certaine structure, de quel type de données il s'agit et puis vouloir créer ici une forme de structure. Pour cela, MaxQDA vous permet de créer des dossiers, des groupes de documents. Donc là, vous pouvez créer un groupe de documents pour vos entretiens, par exemple. Oui, voilà, vous pouvez créer des sous-dossiers, des dossiers et ensuite, structurer vos données en fonction de quel type de données il s'agit. Donc, pour ma part, vu qu'il s'agissait d'une revue, d'une première revue de littérature, j'ai décidé de mettre tous les articles dans un dossier littérature et de créer un autre dossier, par exemple, pour les documents qui se référaient plutôt à la méthodologie. Ensuite, de séparer les données empiriques, les notes de terrain, les éléments qui sont liés à la planification de la recherche. Voilà, ça, la structure, ça dépend vraiment de votre projet. Là, vous pouvez, comme je vous ai dit avant, attribuer des mémos. Donc là, c'est très simple. Vous allez ici, vous faites un clic droite sur la souris, vous faites mémo et là, ça vous ouvre cette fenêtre-là où vous allez pouvoir rédiger votre mémo. Vous pouvez aussi attribuer des... choisir l'affichage de votre mémo, par exemple, avec un point d'interrogation pour les questions, etc. etc. Ensuite, une deuxième façon d'organiser vos données, ce sera de travailler avec les ensembles. Donc, les ensembles, c'est ce qui se trouve ici. Donc, vous pouvez aussi créer de nouveaux ensembles en faisant un clic droite ici, nouvel ensemble. Et l'ensemble, ça a la particularité, en fait, de ne pas déplacer physiquement vos documents, mais de pouvoir les classer, en fait, dans différents ensembles. donc ça, ça peut être très utile parce que finalement, un auteur pourrait parler autant d'un sujet que d'un autre. Donc, on aimerait que l'auteur, qu'on puisse le retrouver facilement en fonction des thématiques qu'on aborde. Et du coup, l'ensemble, ça peut être une façon d'organiser vos données. Si vous travaillez sur des entretiens, par exemple, ça pourrait être en fonction du pays, vous avez des entretiens que vous allez mener en France, en Suisse et vous aimeriez pouvoir organiser ces entretiens. Donc, vous pourriez créer, par exemple, un ensemble pour les entretiens qui viennent de France et ensuite, depuis votre document, je vais vous montrer comment faire. Imaginons qu'il s'agit de ce document-là. Vous faites un clic droite et puis, vous pouvez mettre ajouter le document à l'ensemble de documents et là, vous allez avoir tous les ensembles de documents et vous pourrez l'ajouter à un ensemble, par exemple. Donc, vous pouvez le rajouter à différents ensembles comme je vous ai dit avant. Voilà. L'idée ici, c'est de faciliter le travail ensuite. Donc, comme je vous disais, sur MaxQDA, dans MaxQDA, on active et on désactive pour réaliser une forme de tri dans nos données. Donc, par exemple, si je m'intéresse là, aux articles qui ont été publiés en sciences infirmières par rapport à la thématique de l'engagement des patients, je vais activer le code qui m'intéresse, l'ensemble de documents qui m'intéresse et ensuite, je vais pouvoir visualiser. Là, il faut que je change la vue pour que vous ayez les segments qui s'affichent, les segments qui se rapportent à ces documents et à ces codes ici. Donc, pour tout désactiver, vous venez ici et puis, pareil, là, on active et on désactive facilement avec cette pastille-là. On peut aussi tout désactiver depuis le clic droite, activer tous les documents ou tout désactiver les documents. Des fois, ça peut être utile quand on travaille sur vraiment beaucoup, beaucoup de documents. On ne sait plus trop ce qui est actif. Donc, des fois, ça vaut la peine de redésactiver tout pour être sûr qu'on n'a pas de surprise après. Ensuite, une des étapes clés, ce sera le codage. Donc là, comme je vous ai dit, on peut facilement enlever cette fenêtre si elle ne nous apporte rien. Donc, cette fenêtre là où il y a les segments, on va juste sur la croix et on ferme. Et du coup, ça nous laisse plus de place pour le document, que ce soit il y a un article ou un entretien ou autre chose. Et donc, une des façons aussi de commencer à travailler sur le contenu et la structure de nos documents, ça va être de les coder. Donc, une façon, par exemple, si on travaille sur la structure plutôt d'un article, on va pouvoir, par exemple, reprendre la structure traditionnelle, faire des fiches de lecture, par exemple, avec l'abstract, le but de l'étude, la méthode, les participants, la théorie, voilà, les différents éléments, la discussion, les conclusions. donc ça, ça permet de capturer en fait la structure de nos documents. Pareil pour les entretiens, ça va être peut-être les thématiques que vous avez abordées dans tous les entretiens. Donc, on va pouvoir ici, avec les codes, capturer ces éléments-là. Pour coder, c'est très simple. Donc, vous allez sur l'extrait que vous avez, le segment que vous souhaitez coder. Vous le surlignez en faisant un clic droite sur la souris et ensuite, vous pouvez glisser en fait le code sur le segment. Donc là, vous voyez la couleur du code et le code qui va s'afficher à côté du document. Pour supprimer, c'est aussi très facile. On fait un clic droite et on va sur supprimer. Il demande à chaque fois si vous voulez supprimer ou non pour ne pas qu'il y ait de mauvaises surprises et vous supprimez. Imaginons que vous avez codé cet élément-là dans l'abstract et que vous souhaitez réduire, par exemple, le segment. Donc ça, c'est assez facile. Vous venez, vous glissez comme ça et puis vous lâchez et normalement, voilà, non ? Voilà, voilà. Vous lâchez et il vous propose d'ajuster le segment. Donc ça vous permet de revoir si vous voulez réduire ou agrandir un petit peu l'unité d'analyse. Voilà. Pour créer un code à partir du texte, vous avez différentes options. Donc vous pouvez créer un code ici, codé avec un nouveau code. ça va vous ouvrir cette fenêtre. Donc vous pouvez attribuer une couleur, un nom à votre code. Vous pouvez directement aussi lui rédiger un mémo pour le code si vous savez d'ores et déjà à quel moment vous voulez utiliser ce code et qu'est-ce qu'il inclut ou exclut. Et ensuite, le code va automatiquement s'ajouter ici. Vous pouvez aussi coder si vous êtes dans une démarche plus, si vous travaillez plus à partir de vos données directement, vous pouvez aussi coder Envivo. Ça veut dire prendre finalement l'élément que vous avez surligné en tant que code. Donc construction hypothético-déductive. Là, je peux en créer un code en cliquant tout simplement ici sur ce petit bouton qui s'appelle Envivo. À un moment donné, vous voudrez peut-être restructurer un peu votre arborescence de code ou lui donner une structure un petit peu aussi en fonction de catégorie. Donc l'idée, c'est de travailler avec des codes. Donc par exemple, ici j'ai créé un code fiche de lecture. C'est plus un code, une catégorie générale avec lequel je ne vais pas coder en fait. Mais ça me donne juste une indication comme quoi les codes en dessous, ils font partie de mon travail de structure, structuration de contenu. Et pareil pour, par exemple, des analyses plus au niveau du contenu. Vous pourriez créer des codes pour avoir plus une structure. Par exemple, un code catégorie. Typiquement, là j'écris aussi un code qui s'appelle engagement des patients dans la formation en santé. Normalement, je ne vais pas coder avec ce code. Je pourrais, mais ce n'est pas le but. Mais c'est plus pour donner une structure aussi ici à mon arborescence de code. Donc voilà, vous pouvez créer aussi des codes directement à partir de ce menu ici en allant sur le petit plus. Et vous allez aussi à un moment donné peut-être vouloir fusionner des codes parce que vous vous rendez compte que finalement vous avez séparé des éléments mais finalement les gens ils parlent de la même chose. Du coup, là c'est assez facile. vous allez pouvoir prendre le code en question que vous voulez merge avec un autre et venir ici sur fusionner. Donc là, si vous fusionnez, ça va vous les mettre ensemble. Donc par exemple, si je le prends le autre, je mets fusionner, ça vous met un petit plus, vous le voyez peut-être pas mais ça vous met un petit plus à côté du nom du code qui vous indique que vous avez fusionné des codes. Ici, vous avez à côté de chaque code le nombre de segments qui ont été codés. Donc ça vous donne une indication de l'utilisation du code. Est-ce qu'il a été utilisé beaucoup de fois, zéro fois, etc. Ça peut aussi vous donner une indication de effectivement est-ce que ce code est vraiment pertinent ou pas dans votre analyse. J'ai parlé des mémos, oui. Donc je parlais des codages. Voilà. On va passer à la suite. Ah oui, encore une chose que j'avais trouvé assez utile, c'est d'utiliser les couleurs. Donc Maxcuda vous permet d'utiliser des couleurs à peu près partout. Aussi, par exemple, ici, si vous codez un premier entretien mais vous n'avez pas tout de suite envie de lui attribuer un nom à ce code, vous pouvez utiliser des couleurs un peu comme des stabiloboss. Donc on retrouve un petit peu des fonctions qui nous permettent de faire ce qu'on faisait peut-être sur du papier ici aussi. Et vous pouvez aussi attribuer des couleurs par exemple à vos documents ce qui permet par exemple de garder une trace de quels sont les articles que vous avez lus ou bien quels sont les entretiens que vous avez déjà codés ou qui sont encore à coder en lui attribuant par exemple une pastille verte pour ce qui a été déjà lu et codé une autre pastille pour ce qui est à faire etc. Après, c'est une façon d'utiliser ces pastilles mais il y a d'autres façons de les utiliser bien sûr. Encore un élément à ce stade-là c'est qu'on va aussi rapidement avoir besoin de garder une trace de nos réflexions pourquoi on a fait de créer tel ou tel code pourquoi on a fait le choix de fusionner deux codes ou bien de garder une trace de nos réflexions interrogations de nos processus pour ça il y a les mémos bien sûr mais aussi ici une fonction qui s'appelle journal de bord et qui vous permet de faire une entrée par jour par date finalement vous allez pouvoir ici noter par exemple si vous travaillez en équipe noter qu'est-ce que aujourd'hui j'ai codé tel et tel entretien j'ai eu telle et telle question voilà garder une trace de vos réflexions etc. ensuite on va vouloir on va pouvoir aussi à un moment donné analyser nos données différentes fonctions qui peuvent s'avérer utiles donc là par exemple si je travaille à partir d'un texte je peux par exemple explorer les tendances de mots dans ce texte ou dans cet entretien donc là si vous faites un clic droite tendance de mots ici ça vous donne un petit graphique avec les mots les plus fréquents là vous pouvez enlever exclure des mots qui ne sont pas pertinents par exemple elle ce n'est pas pertinent pour l'analyse donc vous l'enlevez et puis voilà ça peut être utile peut-être à un stade d'exploration de vos données pour avoir une première idée de peut-être quel code pourrait être intéressant pour réduire condenser vos informations voilà c'est une possibilité ensuite je vous ai parlé avant de recherches différentes méthodes de recherche donc la recherche lexicale je voulais vous montrer ça parce que ça m'a vraiment été utile et puis ça peut aussi être une aide quand on va coder par exemple un grand nombre de documents donc par exemple ici vous pouvez rentrer dans dans les documents un mot que vous voulez chercher et choisir si vous voulez rechercher dans les documents dans les mémos commentaires ou paraphrases donc les documents c'est articles entretiens etc et vous pouvez lancer la recherche et donc vous allez avoir une fenêtre comme ça qui s'ouvre avec toutes les occurrences de ce mot dans vos documents donc là vous voyez que j'avais pas sélectionné d'ensemble donc ça vraiment je pourrais chercher dans tous les éléments dans tous mes documents donc c'est peut-être pas ce que vous voulez faire peut-être vous voulez plutôt rechercher que dans la littérature donc ça peut s'avérer utile ici d'activer par exemple que les articles que vous avez repérés comme pertinents pour ce concept donc vous l'activez là par exemple dans l'ensemble de documents et vous réeffectuez la recherche normalement ça devrait marcher voilà quand c'est activé il va rechercher que dans les documents activés donc ici quand vous cliquez sur les résultats vous allez directement avoir accès à la source donc par exemple ici c'est effectivement l'article de Cartron 2021 et il a trouvé l'occurrence savoir expérientiel ensuite si je clique là il va passer au suivant donc vous allez facilement pouvoir par exemple explorer ces extraits et puis réfléchir ok est-ce que je veux le coder ou pas avec le code conceptuel par exemple en lien avec les savoirs expérientiels vous pouvez aussi coder automatiquement tous les résultats de recherche donc là il faut être un peu prudent parce que justement des fois c'est pas pertinent parce qu'il va sélectionner les notes de bas de page ou bien le titre donc ça peut être utile de parcourir quand même les segments qui ont été les occurrences là et puis de les exclure quand ils sont pas pertinents par exemple là c'est une référence je peux ici cliquer une fois dessus et ça me met cette icône là qui me dit qu'il va pas le coder il peut ici vous pouvez aussi voir combien il y a de références qui ont été trouvées donc là il y en a 223 donc voilà revoir tout ça ça peut prendre du temps mais quand on est dans une phase de toute façon d'exploration on doit aussi se familiariser avec nos données le contenu donc ça peut être une première façon aussi de travailler de manière un peu structurée en manière donc si vous voulez tout coder vous allez ici coder résultat de recherche avec un nouveau code et puis vous pouvez lui donner un code un nom vous pouvez aussi extraire par exemple ce résultat dans un format pdf voilà là vous voyez les informations nom du document le terme et je crois qu'il n'y a rien d'autre qui est vraiment utile oui je voulais vous montrer encore ici vous avez un petit rond avec un i si vous allez dessus ça va vous ouvrir l'aide qui se rapporte à cette fonctionnalité sur MaxQDA donc tout d'un coup vous êtes vous savez plus trop comment travailler enfin à quoi c'est utile ou comment faire donc vous pouvez aller sur ce petit i et puis normalement vous allez avoir des ressources à disposition ça peut être pratique on va dire voilà ensuite qu'est-ce que je voulais encore vous montrer oui voilà la réflexion et la condensation des informations donc c'est bien joli d'avoir codé tous ces segments de texte mais à un moment donné il va falloir réduire l'information résumer synthétiser on va pas pouvoir toujours être travailler sur les données primaires là MaxQDA vous offre vous permet offre une fonctionnalité assez intéressante on peut alors alors j'ai tac accueil voilà aller dans gris des sommaires voilà voilà donc ça vous ouvre cette fenêtre là donc les pastilles là c'est chaque fois qu'il y a quelque chose qui a été codé donc plus elles sont grandes plus il y aura de segments qui ont été codés et là les pastilles vertes c'est les segments où il y a déjà un résumé en fait donc là si je vais là je sais que j'ai déjà écrit un résumé sur ce segment donc ça 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 s'affiche comme ça par exemple si je vais ici sur ce segment là qui n'a pas encore été résumé je vois directement le segment ici donc la source d'origine et puis je peux rédiger ici mon résumé de ce segment l'avantage c'est qu'après vous allez pouvoir travailler plus qu'à partir des résumés par exemple donc à partir des sommaires d'avoir un explorateur d'aller dans l'explorateur des sommaires insérer les documents activés glisser donc là si je vais dans l'explorateur des sommaires je peux choisir les codes qui m'intéressent qu'est-ce que je vais mettre là je vais plutôt là par exemple choisir dans mon ensemble par exemple ce qui m'intéresse les articles en sciences infirmières disons les éléments d'un liste je vais voir si ça fonctionne comme ça je ne suis pas sûre en fait on va voir voilà ouais non on ne peut pas travailler à partir de l'ensemble des documents il faut vraiment partir des documents donc si j'active les documents qui m'intéressent là par exemple et les codes qui m'intéressent voilà et je vais dans l'explorateur des sommaires insérer les documents activés ici insérer les codes activés ok et bon là il n'y a pas vous n'allez pas voir vraiment ce que ça donne parce que je n'ai pas fait beaucoup de résumés dans ce document d'exemple mais si vous avez fait ici des sommaires vous allez les voir apparaître ici côte à côte pour tous vos documents donc ça pourrait être des entretiens les sommaires que vous avez fait les résumés que vous avez fait de ce que vos participants ont dit et du coup là au lieu d'avoir vos articles ici vous auriez participants 1 2 3 4 ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble assez rapide de vos informations enfin du contenu de ce que les participants ont dit donc on sera vraiment dans un processus aussi d'abstraction ici de nos données voilà pour le sommaire et les résumés et je voulais encore vous montrer quelque chose ah oui dans les outils de visualisation les outils de visualisation ici donc là vous avez tous les outils qui s'affichent et je voulais vous montrer la carte max maps voilà donc vous pouvez choisir de créer une nouvelle carte pour une visualisation et là vous allez pouvoir utiliser des modèles par exemple qui vous proposent donc un seul cas segment codé mais aussi distribution des codes co-occurrence etc donc il y a vraiment des différents modèles de visualisation ici mais là je voulais juste vous illustrer celui-ci modèle un seul cas segment codé et là donc vous allez pouvoir utiliser le modèle voilà je vais vous montrer celui-là par exemple c'est un modèle justement un seul cas avec les sommaires donc les résumés donc vous avez le code au centre et puis à côté vous allez ici avoir tous les résumés que vous avez fait par rapport à ce code donc ça ça peut être une visualisation assez utile à un moment donné pour visualiser voilà les éléments qui se rapportent à ce code là et vous pouvez directement envoyer ça à la fiche question thème théorie donc je vais vous le montrer juste après hop voilà et donc je vais vous montrer justement cette fiche là qui est dans analyse hop donc 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 là question thème théorie vous pouvez créer plusieurs fiches donc imaginons que vous ayez plusieurs études par exemple là j'ai créé une fiche pour une première étude qui s'appelle études exploratoires c'est un petit peu l'endroit où vous pouvez réunir tout le travail que vous avez fait précédemment et puis le synthétiser donc avoir encore un espace là où vous allez travailler plutôt autour de la de l'interrogation de vos données de la réflexion etc donc notez vraiment aussi dans une idée de condensation de généralisation vous allez pouvoir travailler ici donc si vous créez une nouvelle fiche c'est très simple donc il y a une fenêtre qui s'ouvre vous allez pouvoir étude 1 lui donner un nom les questions de recherche que vous vous posez ah non sujet non question voilà sujet par exemple voilà et donc à partir de là vous allez pouvoir ensuite travailler vous allez pouvoir ajouter par exemple des thèmes et des codes les segments importants vous allez aussi pouvoir importer par exemple le tableau des sommaires donc vous résumez des mémos qui sont liés à cette étude les visuels ou statistiques les cartes aussi conceptuelles et à la fin vous allez avoir ici cette fenêtre où vous allez pouvoir intégrer les idées ça veut dire que tous les éléments que vous aurez intégrés dans ces différents onglets vont aussi finalement les résumer je vais vous montrer avec l'autre exemple en fait ce sera mieux ici donc là vous avez vu que j'ai importé des codes et on peut faire ici écrire nos idées par rapport à ces éléments-là donc faire un petit résumé ici pareil avec les segments donc j'ai j'ai importé les segments ici qui m'intéressent par rapport à cette question de recherche et dessous je pourrais aussi faire un résumé donc c'est la même chose pour tous les éléments ici et donc à la fin vous allez avoir ici les différents résumés qui s'affichent et ça peut être vraiment utile parce qu'à la fin là vous pourriez vraiment faire la synthèse et après pour un rapport de recherche vous avez les différents éléments vous avez une trace du processus vous avez un lien avec les données empiriques sur lesquelles vous avez travaillé donc ça vous permet vraiment d'illustrer de justifier aussi votre interprétation donc vraiment ça j'ai encore jamais vraiment l'occasion de travailler avec mais je trouve que c'est vraiment un outil assez puissant je le ferme et je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant et voir s'il y a déjà quelques questions ou voilà écoute merci Félicia pour cette large présentation de Max QDA il n'y a pas eu de de questions dans le chat par rapport à l'intervention moi j'avais quelques questions mais en tout cas du coup j'invite les participants et les participantes à intervenir là on n'est pas très nombreux donc si vous avez un micro faites-le directement à l'oral sinon vous intervenez depuis le chat juste sur le sur les cartes conceptuelles toi tu as eu des expériences où tu avais beaucoup d'extraits de que ce soit beaucoup de documents ou beaucoup d'extraits de documents à mettre en relation parce que là c'est avec quelques exemples évidemment on voit un peu qu'un outil qui est pratique qui est très visuel et je me demandais ce qui se passait c'est dès lors qu'on avait beaucoup plus d'extraits ou de documents à mettre en relation avec le concept qu'on met en évidence tu dis par rapport au fait est-ce que ça va ça c'est lent ou bien est-ce que alors c'était plutôt en termes d'ergonomie parce que sur le voilà est-ce qu'on avait une grande fenêtre et finalement alors sur avec un grand écran je pense que ça devait aller je ne sais pas si ce soit sur des des portables plus petits d'ailleurs ça pèse aussi une question c'est vrai que on voit vraiment l'ergonomie générale de MaxQDA est assez et multi fenêtres il y a beaucoup d'informations sur un petit écran est-ce que c'est on est très à l'aise pour travailler ou pas je pense que sur les fenêtres de base oui après c'est vrai que pour les outils de visualisation comme tu dis si on a beaucoup de segments qui se rapportent par exemple à un concept ou beaucoup de résumés par rapport à un concept ce sera nous ensuite de mettre en pardon il y a un micro-tente de mettre en forme tout ça donc on peut on peut effectivement travailler sur la carte essayer d'agencer ça pour que ce soit lisible donc là c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose mais imaginons qu'on en ait beaucoup donc là on peut travailler ici pour mettre un peu d'ordre quoi mais c'est sûr que c'est plus agréable sur un je pense sur un grand écran et alors du coup voilà je remonte mes notes dans l'introduction tu as évoqué un module de transcription oui c'est la transcription automatique ou c'est une interface qui facilite la saisie du texte qu'on entend d'une bande audio c'est plutôt ça oui donc si je vais ici transcription transcription je le retrouve c'est pas de la transcription automatique donc ça ça permet par exemple de passer d'un locuteur à un autre de faciliter certaines opérations mais c'est pas c'est pas de la transcription automatique par contre l'avantage c'est que tu peux avoir ton audio directement en lien avec la transcription d'accord il a des questions sur la transcription donc on pourrait peut-être lui passer la parole maintenant merci oui effectivement sur la question de la transcription parce que je vois effectivement l'intérêt en termes d'analyse d'entretien d'articles etc et en l'occurrence nous on est confrontés à une enquête qu'on fait au niveau du CNRS sur une enquête métier à partir d'un réseau métier du CNRS sur la communication scientifique et la médiation scientifique mais on a fait une analyse on a fait une enquête quantitative on va faire maintenant une enquête qualitative donc sur la base d'entretien et on est intéressé alors moi je vois vraiment tout à fait l'intérêt par rapport à l'exploitation des entretiens individuels qu'on va pouvoir faire selon le type d'entretien le type de personnes qu'on va interroger etc et voilà mais par contre justement le problème des entretiens c'est d'abord en amont la transcription alors là je vous entendais dire on ne fait pas de transcription automatique il n'y a pas véritablement de reconnaissance vocale mais c'est plutôt une aide à la transcription c'est ça que je ne perçois pas vraiment très bien et comment ensuite à partir de ça on peut l'exploiter avec les potentialités d'analyse de MaxDA oui non alors c'est effectivement c'est pas MaxQDA ne permet pas de transcrire automatiquement ça veut dire de reconnaître le texte et puis de rédiger à votre place donc c'est vous qui allez taper écouter et taper la retranscription par contre il y a des facilités on va dire mais il y a d'autres outils qui le permettent aussi c'est d'avoir ben voilà quand normalement il reconnaît le changement de locuteur donc normalement ça facilite justement le tour de parole typiquement on peut aussi enregistrer des raccourcis pour certains mots qui sont fréquents donc quand on tape ce raccourci là le mot il va s'écrire et on n'aura pas besoin de le taper je sais qu'il y a d'autres logiciels qui le permettent aussi donc voilà je ne saurais je ne pouvais pas vous dire c'est mieux de retranscrire directement dans MaxQDA ou pas l'avantage c'est que vous pouvez effectivement travailler depuis MaxQDA directement à partir de votre audio donc il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir où vous aurez la barre d'affichage de votre audio donc l'avancement vous pourrez mettre en pause et quand vous allez cliquer sur ce fichier il y a automatiquement le document de transcription qui va s'ouvrir donc voilà ça peut être le plus et ensuite une fois que vous avez votre transcription en fait elle aura ce sera un document qui sera ici comme les autres documents un document un document qui va ressembler finalement à un document texte par exemple ici si je crée un document tout simplement vous allez voir là il n'y a rien mais s'il y avait ma retranscription là vous verriez le texte de votre retranscription et à partir de là vous pouvez travailler comme sur les documents les articles que j'ai montré c'est à dire coder mettre des mémos etc merci merci beaucoup c'est effectivement très utile juste pour mémoire je me permets on avait fait une séance il y a très longtemps de Sonal qui est un logiciel de retranscription d'entretien d'aide à la retranscription d'entretien qui est gratuit alors qu'il ne permettait pas les raccourcis de mémoire mais qui en revanche avait une fonctionnalité alors peut-être que tu as aussi qui de s'arrêter automatiquement par exemple au bout de 5 secondes ou 10 secondes donc on paramétrait au bout de combien de temps on veut que ça s'arrête et quand on veut relancer il suffisait de mémoire de faire deux fois la barre d'espacement et ça repartait avec une demi-seconde de décalage donc comme ça ça permettait de réentendre la fin du texte etc et c'est vrai que ça ça fait gagner beaucoup de temps sur la retranscription moi je l'ai utilisé c'est vraiment des fonctionnalités qu'on a l'air idiotes mais qui font gagner un temps fou parce qu'on n'a pas besoin de gérer l'audio etc et en plus il y avait un raccourci pour réécouter le petit morceau donc il y avait tout un ensemble donc j'imagine que MaxQDA doit avoir des choses assez similaires c'est ça si les gens ne veulent faire que de la retranscription il y a un logiciel gratuit sur lequel on a fait un tuto questionnal mais sinon je pense que voilà il y a plein de petits ça permet d'aller beaucoup plus vite que de le faire tout seul avec Word et un logiciel à côté des coups de son oui indéniablement et l'autre truc que je trouvais agréable que j'imagine que fait aussi MaxQDA c'est que par exemple on a un excellent entretien qu'on trouve très intéressant quand on clique sur le texte on pouvait tout de suite réécouter la partie de l'entretien et donc parfois quand on a fait soi-même l'entretien de réentendre ça nous remet dans le bain etc et donc ça aide pour l'analyse aussi oui exactement donc ça je ne l'ai pas dit mais vous pouvez effectivement insérer des timestamps qui vous permettent effectivement de revenir directement à l'audio à partir d'un extrait alors du coup je vais reposer une question du chat sur l'analyse des images vidéo alors du jour je ne sais pas là on est Félicia tu es en tant que retour expérience utilisatrice est-ce que tu as eu des expériences avec des images vidéo où tu as noté des séquences vidéo et comment ça se passe est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? oui oui alors oui en fait avec MaxQD on peut travailler vraiment sur toutes les données avec un peu le même fonctionnement donc vous pourrez coder on peut même coder des audios donc on peut coder des audios on peut coder des vidéos donc ce sera vraiment le même fonctionnement et ça fonctionne très bien donc c'est comme dans un logiciel vous aurez l'avancement de votre vidéo et vous pourrez sélectionner une partie lui attribuer un code par exemple donc oui et pour les images c'est pareil en fait on peut aussi travailler sur des images et sélectionner une partie de l'image et la coder j'ai une petite question en ce qui concerne les recherches des mots dont tu parlais tout à l'heure je sais qu'on pouvait faire une recherche de mots tu l'as peut-être mentionné mais je ne sais pas est-ce qu'on peut le faire par expression régulière et par exemple faire attention aux mots qui est avant ou aux mots qui est après pour ne sélectionner que certains mots par exemple je ne sais pas s'il y a le mot collègue si on ne veut qu'une collègue et pas un collègue on peut sélectionner les contextes oui oui là si je mets un deuxième ça fait erreur je vais voir voilà par exemple là si je veux que ça apparaisse seulement en lien avec les patients savoir expérientiel patient je mets et je pense à l'intérieur du document du paragraphe ou de la phrase donc imaginons je veux vraiment que ce soit dans la même phrase et du coup normalement ça devrait voilà me donner ce résultat là après voilà ça c'est l'outil de base et puis vraiment par exemple si vous prenez la version MaxQDA plus là vous aurez accès à par exemple l'analyse de mots en contexte donc toute une autre gamme d'analyse si vous travaillez vraiment sur ce type d'analyse je pense que ça vaut la peine d'accord il faut choisir le plus étendu pour travailler sur un lexique contextuel si c'est vraiment si c'est la méthode que vous utilisez oui je pense ça vaut la peine de regarder les fonctionnalités parce que là c'est vrai que c'est c'est déjà très utile mais c'est pas la méthode qu'on utilise dans la recherche c'est plus un outil pour défricher un peu le champ faire un premier codage identifier les thématiques les concepts etc donc voilà ok merci du coup étant qu'on est sur les mots par rapport à la gestion des mots outils et plus généralement par exemple si on a des dictionnaires qu'on souhaite importer d'autres d'un autre environnement parce qu'on s'intéresse je sais pas on a dans une autre recherche on a on a repéré tous les mots qui traitent de l'environnement et du coup on souhaite les importer donc voilà ces questions sur les mots outils sur des catalogues de mots des dictionnaires qu'on peut importer l'extérieur et puis de manière plus générale un peu sur MaxQDA et les autres par rapport à Nvivo on voyait des fonctions à Nvivo mais comment on peut rentrer des choses dans MaxQDA et comment on peut en sortir des choses aussi un peu sur tu as parlé d'import-export aussi de sortir de MaxQDA il y a plusieurs questions en une oui alors oui tu peux importer des dictionnaires des mots j'ai plus en tête exactement où mais je sais qu'effectivement c'est possible et pour l'export donc par exemple si tu veux continuer à travailler par exemple sur un autre format sur un autre sur un autre logiciel c'est ça ta question parce que ici tu auras ici l'onglet rapport et donc tu peux choisir qu'est-ce que tu veux exporter en fait est-ce que tu veux exporter l'aperçu des segments codés donc imaginement que tu veux exporter ça tu cliques dessus et ça va donner en fait un tableau comme ça avec l'onglet du document le code etc différentes informations ici voilà après visualisation donc là c'est ce qui a été codé le segment donc typiquement là tu pourrais l'exporter en fichier Excel ça te donnerait un fichier Excel standard par exemple ou tu peux aussi non là c'est que Excel voilà c'est un tableau maintenant si tu voudrais les codes par exemple tu peux aussi ok et voilà là ça te crée un document Word par exemple avec ton codebook donc tu auras finalement tout ton arborescence de code dans un document Word après ça peut être utile par exemple si tu as travaillé sur une revue de littérature et donc tes codes c'est vraiment les chapitres de ton rapport tu peux exporter ça et ça donne tout de suite la structure par exemple de ton rapport je ne sais pas mais ça peut voilà et sinon c'est ouais je vois je ne sais pas si exporter là tu peux exporter la liste des documents voilà les différents éléments aussi ouais après il y a la possibilité d'exporter aussi directement depuis la fenêtre par exemple ici des documents si tu veux exporter ton entretien etc l'avantage c'est que ben tu peux l'exporter en PDF et tu verras justement aussi les codes qui sont à côté par exemple je lis une question dans le chat c'est à quoi sert l'info taux de couverture alors j'ai pas j'ai pas vu à quel moment ça apparaissait mais du coup c'est une question de Laurent je pense je pense c'était dans non c'était pas là c'était dans les aperçus des segments codés je pense oui taux de couverture je veux pas dire de bêtises mais c'est en gros par rapport à l'ensemble des données à quel point vous avez utilisé ce code là enfin c'est un peu une idée de la répartition on va dire du codage d'un code dans vos documents mais là c'est que mon codif il faudrait que je vérifie mais en tout cas ça vous donne une indication est-ce que c'est le taux de couverture du document à quel point il a été codé ce document ou bien la taux de couverture par rapport au code et alors sur les aspects collaboratifs donc on a bien vu il y avait un journal où on voyait bien du coup tu étais identifié en tant qu'utilisatrice et du coup dès que tu mettais des notes tu vois du journal de bord de l'analyse est-ce que il y a d'autres fonctions est-ce que c'est c'est l'aspect collaboratif se présente qu'à travers ce journal de bord sachant qu'il y a peu de logiciels qui permettent vraiment des modes d'analyse collaborative à la fois oui on pose toujours la question du travail collaboratif donc oui effectivement comme les autres logiciels c'est single user donc vous ne pouvez pas être à plusieurs à travailler en même temps sur un projet donc il faut réfléchir en amont si vous travaillez en équipe de comment vous souhaitez travailler avec MaxQDA parce qu'il y a des fonctionnalités qui vous permettent par exemple de fusionner différents projets mais pour ça il faut faire quand même réfléchir un petit peu en amont au processus par exemple est-ce que vous partagez les entretiens et puis ensuite vous fusionnez dans un master project ou au contraire est-ce que vous faites est-ce que vous passez un projet où il y a tout dedans et chacun à son tour va travailler sur les analyses voilà c'est à réfléchir en amont je vous conseille toujours et ici vous avez un endroit sauf erreur où il y a travailler en équipe voilà donc par exemple si vous vouliez partager votre projet à quelqu'un de l'équipe qui a aussi MaxQDA vous pouvez créer un export un fichier d'échange et ça ça passe sur un mail donc c'est c'est pratique et puis après la personne elle importe le fichier et puis elle a vraiment tout le même la même chose et changer d'utilisateur donc là je pense que voilà effectivement si vous êtes plusieurs vous pourriez ici changer d'utilisateur et du coup là vous auriez effectivement au lieu que ça vous auriez des traces de qui c'est qui fait quoi donc qui c'est qui a créé le code par exemple donc avant on a vu ici dans la liste des non pas dans la liste ici dans les outils de visualisation de là de rapport on voit qui a créé le qui a travaillé dessus qui a créé par et là je pense que vous auriez différents utilisateurs si vous utilisez cette fonction là ça permet de garder des traces je suis patient d'avoir compris là tu serais dans le cas où en fait la base de données elle est stockée sur le serveur de ton laboratoire c'est ça ? alors non elle est sur ton ordinateur physique ? pour utiliser cette fonction là disons que si tu veux travailler en collaboration il faut quand même que le fichier soit accessible à tous oui alors là oui oui et non donc je dirais non quand vous travaillez dessus parce que quand vous travaillez sur le fichier MaxQDA qui est sur un réseau en ligne s'il y a une coupure de courant ça peut endommager le fichier donc je conseille toujours de travailler en local parce que s'il y a une interruption d'internet votre fichier ne va pas être endommagé par contre la sauvegarde elle va se faire effectivement sur un cloud ou sur un espace qui est synchronisé et qui est sûr d'accord donc ça veut dire que le travail en collaboratif quand tu travailles dessus tu importes la base et quand tu as fini de travailler tu la remets à un endroit partagé c'est ça grosso modo oui oui donc la base en fait c'est le fichier MaxQDA c'est un projet et j'étais surpris là tu avais l'air de dire que le fichier était petit alors que moi j'ai travaillé un peu sur Envivo les fichiers étaient vite énormes en tout cas dès qu'on mettait l'audio ou des choses comme ça alors oui donc je disais si tu utilises la fonction de fichier d'échange tu peux l'envoyer par mail donc je pense que ça compresse et puis ça ça te permet de l'envoyer mais ça veut dire par exemple que tu ne gardes pas l'audio non là c'est ce que je voulais préciser c'est que MaxQDA te propose en fait de ne pas enregistrer les fichiers volumineux donc les garder en externe donc si tu importes des audios ou des fichiers tu peux toi définir la limite il va te proposer justement de le garder en externe donc ce qui fait qu'effectivement ton fichier va être moins volumineux tu peux aussi tout importer dessus mais à ce moment là ça va être plus ça va peut-être ralentir et être plus compliqué et donc par exemple si on travaille ensemble on peut chacun voir les audios des entretiens qu'on a fait sur notre ordinateur en local mais tu n'as pas mes entretiens et je n'ai pas tes entretiens c'est ça oui quoi le fichier audio je veux dire en revanche j'ai la retranscription dans le fichier d'échange c'est ça c'est comme ça que ça passe je pense que ça répond à la question de Laurent mais si ça ne répond pas à ta question Laurent il faut nous le dire inquiété c'est si on travaille en équipe d'autant avoir chacun les mêmes documents donc oui et non tout ce qui est dans MaxQDA donc tout ce qui est document de moins je crois que c'est 5 megabytes sauf erreur sera dans le document donc si tu le partages tu auras tout tu auras les codes tu auras les documents les entretiens questionnaires tu auras tout après c'est les fichiers plus volumineux effectivement qui ne vont pas forcément passer s'ils ont été enregistrés en externe en termes d'usage c'est la question que je pose à toutes les personnes qui présentent des cagues d'as donc je te la pose à toi aussi au final tu penses que tu gagnes ou tu perds du temps et tu gagnes ou tu perds en qualité par rapport au codage manuel à l'ancienne avec son stabilo et son petit cahier j'ai rarement fait ça mais non pour moi c'est c'est une évidence que tu gagnes sur tous les points après voilà c'est une question d'habitude aussi de manière de faire mais ça te permet tellement d'avoir justement la facilité dans le tri dans la visualisation que je trouve que c'est vraiment c'est vraiment hyper puissant et aussi par exemple si tu veux revoir ton arborescence de code voilà c'est vrai que manuellement c'est possible mais voilà c'est quand même assez agréable avec MaxQDA ou en logiciel dans quelque classe le souvenir que j'avais d'Envivo c'est qu'on passait beaucoup de temps en manipulation de fichiers pour pouvoir coder etc je trouvais qu'on y passait beaucoup de temps pour sélectionner le code par exemple mais j'ai pas bien vu comment tu faisais mais toi quand je sélectionnais le morceau de texte et de choisir le code parmi ah ouais je trouvais qu'on y passait beaucoup quoi ok peut-être impatient comme garçon mais je trouvais que c'était fait oui je ça dépend effectivement de ta liste des codes si t'en as une énorme mais après si tu la structures c'est vrai que ça peut déjà être utile après c'est vrai que des fois on travaille pas forcément sur des codes qu'on a créé nous donc on sait plus comment ils sont structurés mais tu pourrais très bien avoir ton arborescence sur un document aussi à côté papier sur lequel tu pourrais aussi avoir une vision un petit peu rapide et rechercher à ce moment là je pense que tu peux aussi rechercher ici par exemple avec cette loupe ici donc si tu sais le nom de ton code tu peux ici je pense le rechercher des filles imaginons voilà donc ça te sélectionne et donc si je veux coder ça avec ce code donc après pour la sélection je trouve que ça va ça va très bien il faut juste faire attention justement pas qu'il ait l'impression que c'est une image donc par exemple là si c'est en jaune il n'a pas reconnu le texte il va coder ça comme une image donc c'est pas ce que tu veux tu vas plutôt faire comme ça et là pour coder c'est vraiment le glisser dessus donc ça c'est vraiment facile ça fonctionne bien ça fonctionne bien et alors du coup moi avant le tuto je parlais surtout de MaxQDA comme un cac d'as d'analyse de données qualitatives le module analyse statistique il est il permet un peu d'aller jusqu'où tu l'utilises toi ou enfin voilà est-ce que tu l'utilises et qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement statistique en cas de données issues de méthodes mixtes alors oui tu peux faire des analyses statistiques inférentielles et multivariées etc. donc moi je ne l'utilise pas parce que premièrement je ne fais pas d'analyse statistique mais voilà c'est possible effectivement oui ça offre tu peux importer des données de SPSS par exemple ou bien les exporter pour faire des analyses aussi sur SPSS donc il y a vraiment aussi une possibilité de travailler avec d'autres en en parallèle avec d'autres logiciels alors là j'ai plus une question un peu de curiosité en introduction tu as dit que tu es une formatrice agréée c'est-à-dire que ça te en fait ça te permet quoi d'être dans un référencé comme formatrice officielle MaxQDA ou c'est oui c'est ça d'accord donc oui MaxQDA un réseau de formateurs et du coup oui on est référencés sur le site de MaxQDA et voilà moi j'avais une question sur les fiches alors j'ai l'impression que tu dis que tu ne les as pas beaucoup utilisées donc je m'excuse si en fait ça fait un rapport de recherche et on voit toute l'utilité a priori ça s'exporte comment c'est un PDF est-ce qu'on peut y travailler sur la mise en forme ça peut être est-ce que ça aide à la publication d'un résultat et que ça donne quelque chose de joli et de paramétrable oui alors ça effectivement je ne sais pas à partir de cette fiche là donc tu peux effectivement l'exporter en document Word je ne l'ai jamais fait donc je ne sais pas ce que ça va donner par contre il y a aussi une fonctionnalité de rapport ici dans rapport Smart Publisher et puis là ça va c'est cette option là que j'utiliserai plutôt si je veux directement créer un rapport depuis MaxQDA je pense parce que du coup là ça te facilite quand même effectivement la mise en page ça te propose déjà une sorte de rapport un petit peu mis en forme pour la fiche je suis curieuse aussi je pense j'ai l'impression vu l'interface qu'il doit y avoir des possibilités de mise en forme sympatoche après voilà tu peux aussi exporter tes images tes visualisations et puis les intégrer au rapport par exemple donc c'est vrai que tous les éléments peuvent être exportés d'une façon d'une autre donc ça c'est assez ça c'est bien ok merci il y a une question qui vient de Sandra dans le chat je suis embêté parce que je suis pas sûr de bien la comprendre sachant que c'est pas du tout j'utilise pas du tout MaxQDA mais donc c'est par rapport en fait à l'état de l'art aux articles et est-ce que MaxQDA détecte bien le texte en différenciant les références ou les notes de bas de page j'avais pas compris que ça pouvait se faire de manière automatique moi mais du coup parce que tu peux sur les textes au format PDF je suis pas sûre d'avoir aussi bien compris la question mais parce que voilà c'est vrai que dans ta démonstration à chaque fois tu as été sélectionner toi-même le texte oui donc c'est pour tu dis sélectionner pour le coder par exemple ben oui alors est-ce que c'est dans le cadre d'un apport massif je sais pas trop je pense que le seul le seul enfin souci que tu vas peut-être avoir c'est quand tu veux coder là par exemple sur deux pages donc effectivement là ça va te prendre aussi le titre et le numéro de la page donc voilà ça c'est un petit peu le seul problème je crois que tu as répondu aussi que je vois ouais d'accord alors ça c'est un problème qu'on a tous constitution de corpus à partir de pdf si quelqu'un a un outil ou une solution magique pour les fainéants comme moi je suis preneur d'un tuto oui c'est sûr donc oui je pense c'est aussi en fonction des articles il y en a qui sont mis en forme des fois de façon un petit peu différente et ça peut être moins évident après pour voilà par exemple typiquement ce type de document donc il n'y aura pas de soucis quand on code comme ça mais par contre c'est vrai qu'on a plus cette notion du code qui se rapporte vraiment à ce segment là vu qu'il y a encore celui là à côté mais qui n'est pas codé donc voilà ça peut un petit peu on va dire ça pourrait avoir des conséquences si on utilise par exemple un outil de visualisation qui se rapporte par exemple la carte de documents sauf erreur sélectionner les documents je veux bien que tu nous montres après comment tu codes la troisième colonne ce que ça donne quand tu fais la troisième colonne oui je t'ai sur quoi je ne sais pas si c'est ah non c'est pas ce que oui c'est ça c'est ça ce que je voulais faire en fait c'était celui-là en fait là il faut juste que j'active les codes portrait de document voilà donc voilà c'est pas un très bon exemple mais en fait ça vous montre aussi en fonction des couleurs de code que vous avez attribué comment ils sont structurés dans un document bon voilà si vous analysez des entretiens que vous avez utilisé des codes couleurs pour certaines thématiques ça peut être intéressant d'avoir cette vue d'ensemble pour voir ok à quel moment les participants ont parlé de tel ou tel sujet c'est plutôt au début plutôt en relation avec un autre ça peut donner une indication mais comme je disais peut-être que là sur les PDF ça peut poser problème justement qui soit un peu superposé et du coup la question c'était comment ça se passe si je code ça donc on va voir tout de suite donc voilà ça se rajoute à côté en fait tout simplement donc ce sera tout à la même hauteur et c'est un peu dégoûtant et j'ai plus de moyens de voir ce que j'ai codé en abstract il n'y a même pas une couleur ou quelque chose ah si quand tu cliques sur abstract c'est ça qui devient oui c'est ça il faut cliquer dessus donc ça le ça le met en exergue comme ça après c'est la même chose quand vous avez des codes qui se se chevauchent donc là vous voyez un code qui prend vraiment l'ensemble enfin là vous pouvez passer de l'un à l'autre mais c'est clair quand il y a des chevauchements aussi ça s'affiche comme ça oui mais là c'est pas gênant pour le coup parce que c'est un chevauchement quoi au contraire on voit bien le chevauchement ça j'aime bien cette représentation c'est juste un peu dur de savoir qu'est-ce qui est expertise expérientielle qu'est-ce qui est savoir expérientiel à quelle accolade correspond quel texte c'est ça voilà un détail que j'ai comme problème je ne sais pas si tu vois Félicia tu as une question de Laurent qui te demande de conseil est-ce que tu conseilles de coder des petites ou des grandes sections ça dépend alors en fait tu n'avais pas le droit à cette réponse ça dépend pourquoi ça dépend ça dépend vraiment de la question de recherche ça dépend est-ce que tu as besoin c'est-ce que tu as besoin de beaucoup de contexte après tu peux toujours restreindre ou bien agrandir donc choisir enfin adapter l'unité d'analyse en cours de route c'est un c'est une question voilà qu'on se pose tous est-ce que j'utilise est-ce que je mets trois codes à ce segment est-ce que j'en mets qu'un donc voilà on est toujours dans un processus je pense entre créer des unités assez petites mais après leur donner un sens un petit peu plus général donc il faut jouer avec les différentes fonctionnalités aussi de MaxQDA pour ça je pense vous pouvez créer beaucoup de codes au départ et puis ensuite les fusionner par exemple si vous voyez que finalement ça se rapporte au même concept ou à la même idée donc voilà il n'y a pas c'est pas figé en tout cas c'était l'une des choses que je reprochais en vivo mais en tant que CAQDA c'est que pour des gens qui ont une petite névrose obsessionnelle mais rien de grave ça peut quand même comme le coût du recodage est beaucoup moins coûteux que quand on le faisait à la main ça peut inciter à ne jamais sortir du codage de sa vie et c'est ça que je trouve c'est l'une des choses dans la perte de temps en quelque sorte que j'avais trouvé c'est que il est quand même difficile il y a un moment j'ai pas toujours trouvé le moment où il fallait arrêter où je savais qu'on arrête c'est vrai que oui je comprends juste là en attendant au cas où il y a d'autres questions juste une remarque toujours pour faire la pub des tutos précédents parce que je reviens sur les transcriptions ceux qui étaient intéressés pour les transcriptions automatiques il y a eu un tuto je dirais il y a deux ans maintenant quelque chose comme ça peut-être trois j'ai une angoisse sur des tests de transcription automatique qui a donné lieu à un article je crois dans le BMS et un rapport alors maintenant ça date un tout petit peu parce que les modèles ont évolué maintenant on a Whisper etc mais ça permet de réfléchir aussi aux avantages aux inconvénients de la transcription automatique et du coup on peut même d'ailleurs plus Daniel est là donc on va faire de la pub à Rush nos collègues de l'audiovisuel qui ont remis à jour l'expérience parce que Whisper a été déjà pris en compte à l'époque et donc c'est quelque part sur le site de Rush il y a une toute petite vidéo une capsule vidéo très pédagogique et très claire qui refait le point sur tout l'ensemble des technologies qui existent alors je ne sais pas si Daniel a le lien sous la main non mais je dirais oui mais j'ai mis le tuto batté je n'ai pas mis le truc Rush et ça date c'était le tuto 24 vous avez vu comment on part toujours en avance mais non mais moi j'ai plus beaucoup de questions si ce n'est une alors que du coup qui n'est pas sur MaxQDA qui est adressée un peu peut-être à Félicia mais aussi un peu à tout le monde c'est on a vu des solutions libres enfin je pense à RQDA qui avait essayé de mettre en place à peu près des équivalents de CACDAS gratuits quand on voit la présentation de MaxQDA on comprend bien tout le travail qu'il y a à faire derrière et que ce n'est pas un petit logiciel facile à développer mais j'ai l'impression que c'est côté logiciel livre il n'y a rien et finalement on n'aura rien du tout parce que c'est trop compliqué on va rester qu'avec des CACDAS payants je ne sais pas Félicia si tu peux tu as un retour là-dessus peut-être pas forcément en tant que formatrice MaxQDA mais en tant qu'utilisatrice de CACDAS je pense que tu as raison il y a un travail derrière de mise à jour constante il y a toujours des nouvelles fonctionnalités ils essayent d'intégrer de répondre aux besoins des chercheurs donc il y a aussi une grosse communauté derrière qui fait que le logiciel s'améliore tout le temps et puis évolue donc depuis le début que je l'utilise jusqu'à maintenant il y a déjà eu beaucoup de nouvelles fonctionnalités de modifications des choses qui ont été détectées comme problématiques qui ont été améliorées donc comme tu dis je pense qu'il y a du travail derrière qui est difficile c'est difficile de trouver un équivalent en logiciel libre je pense et vous avez aussi le support derrière quand même en cas de vraiment soucis donc il y a un support qui répond assez rapidement aussi donc c'est agréable en plus c'est vrai qu'on t'a laissé faire une démonstration enfin tu nous as fait une démonstration en live en prenant tous les risques que ça peut occasionner et effectivement tu nous avais dit que c'était un logiciel qui fonctionnait qui n'avait pas l'air d'avoir de bug et effectivement ça donne l'impression qu'on ne se retrouve pas des fois avec une surcharge du logiciel qui fait que ça perd complètement on est presque obligé de redémarrer son ordinateur donc c'est toujours agréable d'avoir cet environnement là malgré la taille parce que si on gère plusieurs PDF de l'audio de la vidéo c'est vrai qu'on peut vite fait arriver dans des saturations des ressources et là ça a l'air plutôt de bien se passer effectivement je ne peux que cautionner la remarque de Laurent c'est vrai que si on n'a pas une institution une unité ou une université qui qui achète des licences légalement on ne peut pas faire autrement en termes de licence c'est des licences annuelles ou c'est des licences à vie il y a les deux d'accord il y a les deux il y a un tarif chercheur académique sachant que c'est développé à l'étranger mais même c'est vrai qu'en plus il y a plusieurs licences je crois tu en as parlé en introduction mais je crois qu'il y a trois niveaux de licence c'est ça ? il y a trois versions et puis il y a trois licences ah oui donc oui donc la version standard que je vous ai présentée la version plus c'est la version pro qui a toutes les fonctionnalités stat et ensuite oui il y a les licences utilisateurs uniques soit une licence annuelle ou je crois que c'est de l'ordre de 100 francs ou soit à vie et je crois que c'est de l'ordre de 600 francs Suisse pour les gens qui écoutent et qui n'ont pas compris que tu étais en Suisse et qui se demandent pourquoi tu parles en franc c'est pas de problème non désolé je devrais parler en euro parce que maintenant c'est à peu près équivalent mais oui après les licences c'est vrai que s'il y a une équipe ou une institution derrière ça vaut la peine de voir s'il y a moyen d'avoir une licence institutionnelle donc ça sera il y aura plusieurs utilisateurs on choisit le nombre d'utilisateurs que l'institution choisit combien d'utilisateurs elle le veut autoriser après il y a une version d'essai de 14 jours si vous voulez après une centaine d'euros par an si effectivement on gagne en qualité voire en temps c'est pas si cher que ça mais effectivement après il faut que ça rentre dans les budgets des labos etc oui après des fois il y a aussi un choix aussi institutionnel des fois de financer un logiciel plutôt qu'un autre donc ça vaut la peine s'il y a plusieurs chercheurs qui se disent ok on aimerait bien ce logiciel se mettre ensemble et puis de faire une demande parce que des fois les institutions aussi elles sont plus plus à même de financer dans ce cas là que si chaque chercheur demande un autre logiciel à gauche à droite écoutez s'il y a des questions ou même des retours d'expériences utilisateurs c'est le moment avant qu'il nous reste encore un tout petit peu de temps alors c'est pas vraiment on n'arrive pas sur la vidéo Whisper on va la retrouver je vais la chercher je vais la mettre parce qu'en général ce qu'on ajoute à la mise en ligne des tutos c'est vos questions et les différentes remarques qui ont été posées dans le chat et donc promis Thibault je cherche ça et je mets le bon lien avec la mise en ligne du tuto c'est la capsule rush en fait oui je vais la chercher je ne sais pas s'il n'y a pas de questions qui remontent donc Félicia on va te remercier pour d'avoir pris le temps d'organiser et de vous présenter MaxQDA ça nous a permis d'avoir vraiment un panorama de l'ensemble de MaxQDA du logiciel de ce qu'on pouvait faire et jusqu'où on pouvait aller et même on voit bien qu'on peut aller encore plus loin mais en tout cas on a une vue très claire maintenant de ce logiciel donc merci beaucoup à toi d'être intervenu dans ce tuto